Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Cassiel, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Random Legacy en compagnie d'Emolga et de son premier fils, Lapiro, et effectivement je l'ai écrit dans l'épisode précédent Lariro, tout à fait. Je m'en suis rendu compte après coup mais on peut pas hésiter les bébés donc je changerai ça quand il sera bambin n'ayez crainte. Donc c'est notre premier enfant de la génération 8. Pour l'instant écoutez la journée démarre, ça se passe plutôt bien, on va changer la couche sale, on va lui parler un petit peu, babiller, bercer et puis elle va aller manger. Aujourd'hui Emolga ne travaille pas, elle est en congé, elle avait eu une promotion la dernière fois, elle est échelon 7. Il faut qu'elle atteigne le niveau 8 de la peinture, elle a tout le point à monter. Donc on va faire un petit peu ça aujourd'hui mais pas trop non plus puisqu'il manque que ça pour avoir la prochaine promotion et il faut qu'on ait le temps de monter toute cette barre. Quoique la dernière fois j'ai été surprise ça a été plus rapide que prévu. Donc on va essayer de faire un juste milieu au niveau de la peinture aujourd'hui. Et puis écoutez Emolga passe adulte dans 14 jours, ça lui laisse quand même pas mal de temps avant de vieillir mais on a encore je le rappelle quatre bébés à faire avec notre prochain conjoint désigné Jeb qui lui est déjà adulte donc il va vieillir avant nous certainement puisqu'avec toutes les grossesses on va on va moins vieillir. On avait déjà commencé à pas mal monter l'amitié donc je pense qu'aujourd'hui on va pas mettre le prochain bébé en route mais peut-être à la fin de l'épisode je sais pas. A voir comment je suis motivée mais au moins il faudrait qu'il vienne s'installer avec nous. Ah on a la visite de Belle de Neige qui est enceinte qui du coup habite maintenant avec Julien ou Jérôme comment il s'appelait ? Julien voilà qui est donc le papa de notre petit lapiro. Donc effectivement j'avais même pas fait attention mais on m'a fait la réflexion en commentaire et qui est tout à fait vrai comme quoi du coup il serait frère et cousin en même temps les deux gamins c'est assez drôle. Du coup on va aller se faire une petite toile pour commencer on va faire réaliste tiens une grande toile je fais très rarement cette catégorie je crois on va en faire une comme ça oh c'est trop mignon pour l'instant et puis après on ira draguer un petit peu Jeb faut que ça avance cette affaire. Oh il est trop beau j'ai pas envie de le vendre. Bon au pire je suis pas obligée de le vendre. Ah bah tiens Jeb qui nous félicite. Super merci. Pour les factures je crois qu'on est pas trop trop mal vu toutes les toiles qu'on peut vendre je sais plus du tout à combien elle s'élève. Information 9000. Ouais avec les toiles qu'on va vendre d'ici lundi je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Style de vie obtenu. Ah bon style sim social pardon en cours. Bourreau de travail actif. Ok d'accord. Oh il est trop mignon. Oh j'hésite. Je sais pas si je veux le garder ou pas. Est-ce que quelque part il irait bien ou pas ? Dans une des chambres. Oh regardez je vais oublier ce petit coin là il est trop mignon. Je viens de retomber dessus en cherchant une place pour l'écureuil. C'est trop trop chou. Faudrait vraiment que je prenne le coup de faire ce genre de choses plus souvent dans mes familles. Oula tiens tu vas réparer ça. Oh bah on peut le mettre ici l'écureuil. Ah oui oui oui. Puis au niveau des couleurs en plus on n'est pas trop mal dans le thème. On a du vert un peu partout. On va mettre... Ben oui on met un petit cadre. Oh il est trop beau. Oh mince il y a Jeb à la porte. Alors attendez. Peut-être on va prendre une douche. Je vais pas l'accueillir trop dégueu. Enfin quoique là elle puait pas encore mais bonjour. Partager des astuces de bourreau de travail. Ah ouais ça donne autre chose ou pas. On peut directement lui demander de rejoindre le foyer. Je crois qu'on va faire ça tout de suite en fait. Comme ça au moins c'est fait. Écoutez. Et oui alors on prend Jeb. Pétard c'est le plus beau de la famille par contre. Viens avec nous. Ouais. Et du coup on va en profiter pour le relooker direct. On enlève ce sac. Là ça va pas du tout. Oh ouais. Bon en même temps il est marqué adulte. Il va pas rester avec nous longtemps. Mais en dehors de ça franchement pour un PNJ c'est c'est vraiment pas mal. Alors je sais pas si j'ai envie de lui faire garder cette coupe. Oh si allez. Par contre on va changer les fringues parce que la salopette de pêche là bof. Il est vachement barraqué quand même. Il y a pas mal de trucs qui lui vont bien. Je sais pas comment l'habiller. Ce qui nous change pour un homme bien sûr. Vous connaissez mes critiques en toute objectivité des vêtements. Des hauts pour homme. Généralement ça ne me satisfait pas énormément au niveau de la coupe, de la taille, ce genre de choses. Et là pour le coup on va pas se plaindre que ça lui aille bien. Le grand pull. Qu'est-ce qui doit être agréable. Je lui mettrais bien ça. Je l'ai jamais mise. C'est de Ecologie tiens. On peut rester sur Ecologie. Cette couleur est très très jolie pour ce pantalon. Je pense qu'on va partir là dessus avec des bonnes tennis là. Hop comme ça. Oh c'est pas mal ça. J'aime bien. Allez. Par contre le sac sur la tête même quand il dort, ils ont abusé un peu quand même. On va lui mettre ça de mini maison. Hop ce coloris là ça me plaît bien. Un maillot peut-être un peu moins terne. Il est un peu gris dans toutes ses tenues. Voilà. Un peu de couleur chaude c'est mieux. Regardez il est encore gris. Ohlala. La dépression. Un peu de vert pour changer pour la tenue de temps chaud avec un petit bermuda quelque chose comme ça. Ouh ça. Non ça c'était pas mal. En blanc. En marron. Oh non. Non. Il y a une fin rose là. Ça va pas du tout. En blanc c'est très bien. Et hop on enlève ça et on enlève aussi les gants tout ça. Une belle tenue de temps froid. Oh. Oulala. J'adore et je trouve ça bizarre à la fois. Je sais pas. Je crois que c'est ces coloris là. Les poches qui ressortent comme ça. Je préfère les motifs. Ah ouais. Ça c'est mieux. Les motifs tout du long c'est peut-être plus... Ça se fond mieux dans le décor. Avec des bottes. Qu'est-ce qu'on va te refiler comme bottes ? Tiens. Hop. Ce genre de truc. C'est très bien. Ah c'est tellement cosy. Et bah c'est parfait. En même temps j'avais pas vu mais dans ces traits il y a mot rose. Donc ça explique le côté sac et tout gris en fait je pense. Alors voyons. Comme on a déjà une belle barre d'amitié on va directement passer à la dragouille. Donc on va faire ça. On va demander s'il est célibataire. On va re-complimenter l'apparence un petit peu. Ouais. Il a l'air content. Donc écoutez. On va envoyer un baiser. Ça devrait passer je pense. On va l'enlacer. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors ça, ça me fait délirer. Quand ils ont besoin d'aller à Perpette les oies pour avoir la place de faire un truc carrément à l'étage. Ah ouais. Eh ben. Ouh là, il y a un truc pété là. Il va falloir qu'on s'en occupe. Ah mais c'est parce qu'elle a demandé un massage. Ah non, lui il a demandé. Il manque pas de culot ces Sims. C'est incroyable. Ah, il kiffe hein. Ouh là là. Oh là là, j'adore regarder. Ça détend tellement. Eh, ASMR Sims. Parfait. Allez, complimentez l'apparence. On y retourne les gars. Mais où est-ce qu'ils vont encore ? Mais ils retournent. Il retourne dans le hall puisque c'est là qu'avait commencé la discussion. C'est n'importe quoi. Oh là là. Bon, au moins il s'enlace sans problème. On va envoyer le baiser puisque ça a été annulé du coup. Est-ce qu'on préfère ? Oui, le premier baiser. Attention, attention. J'allais dire que c'est le début de la romance chez Emolga mais pas du tout. C'est son deuxième mec. Et Belle de Neige qui arrive direct au milieu des deux là. C'est des trolls dans cette famille. J'en peux plus. Bon bah du coup, on va peut-être s'arrêter là parce que avoir la frangine pour témoin, c'est pas terrible, honnêtement. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? T'as pas d'emploi, c'est parfait. Et puis également, quelqu'un m'avait fait remarquer comme quoi c'était un point que je sais pas... Il y a des trucs comme ça en fait. Ça fait tellement longtemps que le challenge est commencé qu'il y a des points, des règles qui se floutent à mesure que le temps avance dans ma tête. Et en fait effectivement, quand on a deux conjoints, ils ont pas le même travail. Il faut relancer le dé. Et donc en l'occurrence, pauvre Jeb a tiré une carrière non conventionnelle venant de chiens et chats. Et donc la seule façon avec laquelle il va pouvoir gagner de l'argent, c'est en créant et en vendant des médicaments pour soigner les animaux. Donc il va falloir qu'on lui installe une super machine. Et puis voilà, rouler jeunesse. En tout cas voilà, c'était ma question. On ne peut pas lui faire prendre un autre travail. Ça va être un truc non conventionnel. Et très fun apparemment. Donc tu vas pouvoir venir danser. Oh bébé a besoin d'attention un petit peu. On va changer la couche sale. On va lui parler, le serrer dans ses bras. Et au niveau de l'aspiration, il faut qu'on fasse 10 toiles excellentes encore et aller au musée. J'ai limite envie d'aller au musée maintenant tant que le bébé il reste bébé. Alors du coup, c'est des toiles qu'il faut admirer tout à fait. Hop, est-ce que ça marche si elle est sur le chevalet ? En même temps, il n'y a pas vraiment d'autres toiles. Il y a ça, je ne sais pas trop si ça va compter. Alors ça, ça compte sur le chevalet. Ah, mais il y en a d'autres ici. Attends avant de redescendre. Essaye ça. Ok, ça marche. Parfait. Eh ben, tu vas aller faire les trois maintenant. Comme ça, c'est bon. Et parfait, c'est validé. On rentre. Alors, elle a envie de faire un petit pipi. J'allais dire, ce n'est pas encore très tard. Mais si, c'est 22h. Mais elle n'a pas de très sommeil. Tu vas peut-être commencer une toile avant d'aller te coucher. C'est bientôt son annie. Yes. Tiens, refais-nous une réaliste. Et Jeb, comment il va ? Oh bah, plutôt pareil. Non, non, tu ne fais pas griller je ne sais pas quoi là. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo ? Il nous reste des trucs. On a des faux sandwiches, des salades. Tiens, mange des haricots saucisses. Et après, va faire pipi. Il a des compétences, le monsieur. Bricolage niveau 3, charisme... Oh, un peu de piano. Et toi, bricolage ? Ah, il est niveau 1. Bah écoute, si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, c'est toi qui vas pouvoir aller réparer la douche. Oh que c'est mignon ! Je crois que ça me dit un truc. Je ne suis pas sûre de l'avoir déjà vu, mais ça me dit quelque chose. C'est bizarre. Elle est belle, je n'ai pas envie de la vendre non plus. Tu vas la mettre dans ton inventaire pour l'instant. Et puis hop, c'est presque minuit. Du coup, dodo. Et du coup, Jeb, après ça, vu qu'il ne dorme pas encore ensemble, il va dormir ici. Bon, ça va, après, on est dans les derniers niveaux, donc ça monte quand même moins rapidement. Donc je peux encore me permettre de faire des toiles. On ne sera pas trop trop lésés au niveau du temps et de l'ennui, je pense, finalement. Mouais. Alors celle-ci, on va la vendre, peut-être. Le travail commence dans une heure. Mince, j'avais complètement oublié. Allez, vas-y, vends-la. Et du coup, la fameuse station de fabrication, là. Faites voir. Alors, quelle est la différence ? J'adore. La machine à médicaments du docteur soin pas cher fait exactement la même chose que le modèle coûteux du docteur guérit magique. Il n'y a pas de mal à vouloir faire des économies. J'imagine qu'il doit quand même être moins performant pour être deux fois moins cher. Il y a peut-être plus de risques que ce soit de moins bonne qualité ou quelque chose comme ça, j'imagine. Parce que sinon, ouais, il n'y a pas d'intérêt. Eh bien, écoutez, vu qu'on a que ça à faire, on va tester les deux. Il va prendre d'abord celle-là pour faire des médocs. On va bien voir ce que ça donne. Et puis, plus tard, on lui achètera la meilleure. Et on verra bien aussi. Et puis, en plus, visuellement, elle n'est pas terrible. Très franchement. Ça a l'air dangereux, son truc, dites. Oh ! Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. Je crois que je l'ai fait juste pour tester la carrière véto. Ouah ! Puis, il y a bébé qui pleure à côté. Super. Nouvelle compétence de Jeb en sciences vétérinaires. Nananana. Super. Alors, déjà, viens faire taire, monsieur. Apaisé. Et du coup, ça te coûte combien ? 17. Ok. Allez. La petite bouteille, là, ça coûte 16. Très bien. Du coup, c'est parfait parce que demain, on ne travaille pas. On va pouvoir continuer d'améliorer la compétence pour peut-être avoir la promotion lundi. Si ça peut bien se goupiller. Il y a moyen. Ah là là. Mais du coup, il y a notre famille à nous. Enfin, à lui qui va venir squatter aussi. Peut-être que Belle de Neige, elle a accouché depuis le temps. Attendez. Est-ce qu'on connaît d'office notre neveu ou notre nièce ? Pour l'instant, il n'y a pas de bébé là-dedans. Ouh. Alors, elle en est où du coup ? Elle a bien augmenté. Alors, voyons. Elle a ramené 756. Très bien. C'est l'anniversaire de la pyro. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas et qui tentent le challenge, que les bébés ne peuvent pas vieillir dès la notification de leur anniversaire. Il faut attendre le lendemain matin et on pourra du coup changer leur âge. Enfin, son âge en l'occurrence. Oh, que c'est joli. Vraiment, je n'exploite pas assez les catégories qui ne me parlent pas au niveau de la peinture. C'est encore une toile réaliste. Je ne l'avais jamais vue. Elle est trop mignonne. Bon, je ne vois pas trop où la mettre par contre celle-ci. Donc, on va la vendre. Mais du coup, Jeb, il grandit quand ? Enfin, il grandit. Il vieillit. Il est senior dans 16 jours à peine. Ils ont carrément presque une tranche de vie totale de différence. C'est terrible. Alors, on va faire un petit pipi. On va lui changer sa couche avant qu'on le fasse grandir. Et puis, il va manger parce que je pense que faire grandir, on va le laisser à maman. C'est à elle l'honneur. Alors, tu vas manger des haricots saucisses. Et toi, du coup, c'est presque 7 heures. Tu vas te lever aussi et changer bébé d'âge. Voilà. Lapiro, notre premier bambin de la génération. Oui. Alors, il est pot de colle. Mais c'est génial. Oh, un petit rouquin comme maman. On va aller le relooker et voir un petit peu tout ça de plus près. Alors déjà, première chose à faire, c'est rectifier son prénom. C'est Lapiro. Merci bien. Oh, c'est un petit sorcier lui aussi. Oh, t'es content. Bon. C'est croisé avec un PNJ. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux. Après, il reste bambin. On verra bien. On verra bien en grandissant, quoi. Hop. Oui, oui. Tu restes mignon. Tu restes mignon. Du coup, voici sa tenue quotidienne. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un truc avec un sac ? J'en sais rien, mais je l'ai choisi. La tenue de sommeil. Le maillot, je ne l'ai pas du tout choisi. Il ne va pas se baigner. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué. La tenue de temps chaud, j'ai mis à lapin parce que l'Empiro, c'est très drôle. Et temps froid. On est bon. Alors, du coup, Maman et Molga à faim. Maintenant, il va peut-être falloir que tu te remettes à cuisiner. Tu es toujours au niveau 2. Voyons, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Oh, gâteau au té matcha. J'avais pas vu qu'on avait ça maintenant. Tu vas refaire de la salade. Écoute, il vaut mieux. Il vaut mieux. Hop. Bébé. Il va monter son mouvement et son divertissement en même temps. Donc, on va allumer ça. On va mettre... Voyons... Fold japonais. Tiens, viens hocher la tête en rythme. En vrai, Jeb, au final, il va vraiment servir à s'occuper des futurs bambins parce qu'on va lui faire faire quelques médocs et puis c'est tout quoi. Le pauvre, il a l'air tellement dépressif. Bon, en même temps, oui, il est morose, le pauvre. Ah, il manque déjà d'attention, le petit. Alors, écoute. Direct, on va s'en occuper. Carte de support visuel. Les besoins de base. En réflexion. Et du coup, c'est dimanche, on va en profiter pour aller chercher une capsule pour compléter notre fameuse collection de MySims. Et du coup, comme Emolga et sorcière, on revient aux sources cette fois en allant à Glimmerbrew qui me semble qu'il est censé y avoir dans ce monde aussi quelques cailloux qui traînent. Alors, peut-être qu'il faudra quelques heures pour que ça pop, mais en toute logique, on devrait pouvoir trouver notre bonheur. Et voilà, hop, un petit caillou vient creuser. Il y en a un autre qui vient de popper si jamais on ne trouve pas directement la capsule. Il me semble qu'on en a dans l'inventaire, mais je crois que celle-ci, on ne devait pas les ouvrir. On devait les avoir à la base et puis je ne sais plus. Mais comme on ne peut pas se faire vraiment techniquement de l'argent autrement, je crois qu'on avait fait si avec les cadeaux de Noël. Donc, je pense qu'une fois de temps en temps, ça, ça doit être autorisé. Mais normalement, tout ce qu'il y a dans l'inventaire, on n'est pas censé trop se faire de bénéfices dessus si ce n'est pas compris vraiment dans l'inspiration, la carrière, etc. Donc celle-ci, je n'y touche pas. On a trouvé un morceau de calcaire. Hop, une pierre précieuse. Des pièces d'amélioration. Et finalement, ce n'est pas si rapide que ça aujourd'hui. Ah, il y en a un autre là-bas. Bon, toujours pas. En vrai, je suis en train de me demander si toutes les pierres à Glimmer Brook ne donnent pas plutôt que des cristaux et des métaux, vu qu'on en a besoin dans la sorcellerie, si je ne dis pas de conneries. C'est peut-être fait exprès. Et hop, une améthyste. Oh, mais il y en a un autre qui vient de popper ici. Fais voir. Ah, ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on ne va pas trouver de capsule ici. C'est dommage parce que c'était poétique de revenir aux sources. Ah, elle a trouvé une carte au trésor. Ah ouais, c'est cool, mais je n'ai plus de cailloux à casser avec une carte au trésor aussi. Il n'y en a pas de ce côté. Non, qu'est-ce que c'est beau ici. Ils ont fait un super taf, je trouve, avec ce chemin. Bon, j'allais vous dire, du coup, on va faire un retour aux sources d'une autre manière en venant sur ce terrain de Willow Creek où j'ai passé le plus clair de mon temps au début du jeu. Mais ce n'est pas terrible, le temps, là. Décidément, c'est 20h30. Les cailloux n'ont toujours pas poppé. À la Chenay, il n'y avait toujours rien, donc j'ai changé de quartier. Là, il commence à y avoir des plantes qui poppent, j'ai l'impression. Donc j'espère pouvoir trouver un caillou avant que ce soit catastrophique la fin de la soirée. Bon, nous voilà rendus à Oasis Springs en espérant qu'il y ait quelque chose qui pop. J'étais vraiment toute contente de partir faire ma petite balade et puis, finalement, ça m'aura pété toute la journée. C'est cool et j'ai l'impression qu'il me semble qu'on est déjà venus ici. J'ai l'impression que tout se met à repopper comme si on n'était jamais venus. Ça devient complètement pété ce truc. Finalement, on se retrouve à Windenborg. Je voulais éviter la solution de facilité où on va à chaque fois pour changer un peu. Même ici, il n'y a plus rien. Il est 23h. On est ravis. C'est une heure du mat'. Techniquement, on a dépassé dimanche. Je suis désolée, les gens. Je n'aurais pas respecté ce que je fais d'habitude. Mais ce n'est pas ma faute. Vous êtes témoins ? Soit les cailloux que je trouvais, ils ne contenaient pas de capsules. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça pop. J'allais dire, soit ça ne popait pas, c'est bon. Enfin, on espère maintenant. Allez, une capsule, une capsule. Heureusement, elle n'est pas trop fatiguée. Mais bon, ça craint quand même. Je pensais... Pour la promotion de demain, c'est mort. Je pensais rapidement trouver la figurine. Et puis finir la compétence jusqu'au niveau 8. Et pour avoir la promotion aujourd'hui. Mais finalement, non. Ah, je suis un peu dégoûtée. Ah, ben voilà. Enfin, une capsule. Alors, ouvrir. Et on l'a pas. C'est parfait. On rentre. Oh là là, mais la catastrophe, quoi. C'est deux heures du mat'. Il faut que quelqu'un lui apprenne à aller sur le pot. Ah, ben t'es pas fatiguée, toi. Tiens. Apprendre à aller sur le pot. Toi, du coup, tu vas directement te coucher. On va placer la figurine. Hop. Pouf. De ce côté. Parfait. Bon, je l'ai faite se lever pour voir si elle pouvait avoir le temps de terminer sa barre. Mais je pense que pas du tout. Donc bon, au moins, ça l'avance un peu, disons. Ah, elle a fait un chef-d'oeuvre. Au moins, elle nous a fait une des dix toiles excellentes demandées par l'aspiration. Tu vas pouvoir la vendre. Elle passe à 1385 quand même. Oh là là. Oui. Ah mince, je voulais mettre en route le dernier bébé aussi. Enfin, le dernier, mais pas du tout. Est-ce qu'elle va pouvoir avoir le temps de mettre en route le prochain bébé avant de partir au travail ? Non. Tant pis, on va essayer de faire ça en rentrant tout à l'heure. Ouais, va aux toilettes au moins. Ce sera déjà ça de fait. On a les factures. Bon, on n'a pas encore ce qu'il faut, mais ça va aller. Je pense. Vas-y. C'est pas toi qui va nous faire payer les factures, mais bon. Tant qu'à faire. Fabrique des trucs. Alors, combien ça vaut ces machins ? On est toujours sur du 17. Ok. Et ça, 15. D'accord. Oh, niveau 2 déjà pour le pot. En deux fois. Bah bordel. C'est cool mon gars. Après, tu vas vite manger. Ah, elle est rentrée, elle est rentrée. Vite, vite, vite. On va faire le bébé du coup. Ouais, je sais. T'as peut-être pas envie de faire ça dans l'immédiat, mais il faut, il faut. Alors attendez. Complimenter l'apparence. Comme ça, on commence à discuter. Non, ça, ça sert à rien. Non, tu prends pas un verre d'eau. Tu vas aller faire crac crac. Embrasser les mains. Et puis, on va offrir une rose. Tiens. Hop, hop, hop. Embrasser. Essayez de faire un bébé. Yes. Allez, zou. Hum. Allez, soyez performants, les enfants. Je compte sur vous. Je pense que, pour être sûr, je rappelle qu'on peut pas utiliser de test de grossesse. Pour être sûr, je vais en refaire un deuxième direct dans la foulée. Pour mettre toutes les chances de notre côté. Hop. Essayez de faire un bébé. Allez, on y retourne, on y retourne. Et du coup, c'est sur cette charmante vision de crac cracage que nous allons terminer notre épisode. Allez, les enfants, on compte sur vous. Après, vite. Elle va aller prendre une douche parce que, mon Dieu, c'est terrible. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'ai vraiment hâte d'avoir tous les bébés. Je veux voir leur bruit. Je veux voir qui sera le prochain héritier. Je suis très, très en avance dans ma tête. Niveau 2 pour le mouvement. Parfait. Merci, Lapiro. Elle est enceinte. Regardez, il y a la double flèche. Yes. C'est une victoire. Je vous fais de gros bisous et vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501